Et bonjour tout le monde, c'est Ryu, on se retrouve pour le 21e épisode dans Let's Play sur Dust and Elise and Tail. Dans l'épisode précédent, on a fait des Ketonex, on s'est rebaladé un petit peu à droite à gauche. Et là, on est revenu dans la zone, on a libéré un petit ami, ce qui nous fait 5% de vie supplémentaire. Et là, on va refaire les zones avec les avalanches. Donc on avait déjà attaqué. Ah non, c'est en dessous. On va se cacher là. Au final, c'était bon. Je pouvais avancer. Ah, je t'avais pas vu toi. J'avais pas vu le truc de le bonhomme de glace. Ok, y'a un coffre. Ah non. un coffre ou une clé qu'est ce qu'il ya à nous proposer le marchand pas grand chose de nouveau voire même rien de nouveau il me manque que trois items à vendre c'est pas mieux que ça l'anneau que je viens de me fabriquer il a l'air vraiment top que le plus suite en régène c'est hyper cool plus la récupération d'énergie fin la régénération enfin je viens de dire que la régénération c'est cool plus l'attaque de fidget qui est augmenté qui a quasiment doublé de puissance une espèce de sablier il y a un loup avec une espèce de sablier il y a un loup avec un abbot et une espèce de sablier C'est parti ! Hop, ramène l'expérience. C'est parti ! Et on s'approche encore d'un niveau supplémentaire. Ravance ! Je n'avais pas voulu sauter une deuxième fois. Imaginez à chaque coup de fidget c'est du 184 minimum. Un 89 en fonction du monstre. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je ne vais pas faire attention qu'il y avait un vaisseau. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je vais me douter bien qu'il y avait une clé ou un truc comme ça. Il manque un item que je n'ai pas récupéré. Ou un coffre. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il faudra que j'ouvre un peu les yeux pour éviter de me prendre des dégâts vêtements. C'est parti ! Après ça voilà, je regagne 14 points de vie assez régulièrement. C'est parti ! Ok ! Il faut qu'on trouve les petites bouboules explosives. Aïe ! Aïe ! Donc je pense qu'il y avait des trucs en dessous à faire. C'est là où je suis un boulet en fait. A chaque fois je me précipite alors qu'il n'y a pas grand chose à faire. C'est parti ! C'est parti ! Ça va, on va se soigner tranquillement. Donc il y a sûrement une clé ou un truc comme ça à récupérer encore. Ok, il y a un coffre. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ah et ça je me rappelle, je crois que c'est un peu relou quand même. Exactement ! C'est parti 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 ! ça va on s'en sort pas trop mal quand même c'est un peu relou mais on s'en sort donc là j'ai vraiment tracé parce que j'avais vu que sur la map il n'y avait rien d'intéressant la tempête de neige c'est pas évident j'essaye de ne rien rater mais c'est pas évident est-ce que je reviens juste d'aller là où j'étais oui tout à fait je reviens il y en a il y en a il y en a il y en a ça c'est meilleur que ce que j'ai ça je l'ai pas encore dommage dommage il y en a 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 la puissance de fidget fidget 1744 la puissance de fidget c'est qui 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 moi j'ai celui là pour 10 rejènes 8 18 dix plus vingt trois fidget on va pas se m'en acheter deux je m'en acheter un pour le moment fidget 2616 truc de dingue je me rappelais plus que vous pouvez la booster autant il y avait une route là je m'en souviens avant les gens gagnent 22 points de vie à chaque fois regarde droit devant un village tout le bas tu crois que c'est le camp de sang lune dont par les cannes non c'est autre chose c'est assez parlé allons-y on va y aller halte quoi non impossible cassius comment m'avez vous appelé qui êtes vous que faites vous ici vous vous étiez mort non non ce n'est pas possible venir quel démon vous êtes mais venir vous n'y n'a pas plus loin tuer cette chose pourquoi pourquoi détruire un endroit si paisible ce n'est pas ce que nous voulions qu'est ce qu'on parle de quoi tu parles et qui cassius c'est pas ce n'est pas mon nom je m'en souviendrai j'aurai compris en l'entendant petit parc village de zepliche cet endroit semble avoir été détruit il y a bien longtemps ça remonte à un an en fait comment le sais tu c'était le village de ginger j'ai été ici il y a un an selon fuse selon ginger j'ai participé au massacre de ce village au d'est mais je me souviens de rien je me souviens de cet endroit mais c'est comme si cela faisait plein ah qu'est ce que ça veut dire simplement que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être explore le village dust allons voir les secrets qu'ils cachent cette maison tu rappelles tu de quelque chose d'est c'est impossible d'est comment tu vois maintenant mais comment je ne comprends pas les réponses sont plus loin d'est c'est pas ce qu'il y a un petit peu Qu'est-ce que tu dis ? Elle ne savait pas que j'étais en train de avenir nos parents. Tu veux dire, tu es...? Mais comment ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Je... je me souviens maintenant. Mais comment ? Comment je peux avoir aidé à détruire cette ville, mais être victime de ce même acte ? C'est impossible. C'est juste impossible pour une créature avec une seule âme. Ginger... Ces yeux... Je connais ces yeux... Alors, Mithrarin, vous avez finalement vu la vérité. Qui êtes-vous ? Je suis Mildred Grey Eyes, le leader de la Monde de l'Homme. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre, c'est-à-dire ? Je suis ancêtre aux yeux gris. Chef du peuple, du sang de l'une. Du moins, de ce qu'il en reste. Qu'est-ce que tu veux dire ? Que je peux enfin connaître la vérité ? Qu'est-ce que tu sais de moi ? Ses yeux ancêtres, ce sont les yeux de Djinn. Ils ressemblent remarquablement similaires à ton frère, oui. C'est parce que son âme vit en dust. Quoi ? Mais pour répondre à nos besoins, il nous fallait deux âmes. Mais pour répondre à nos besoins, il nous fallait deux âmes. Une âme innocente et une noble chose, mais sans compétence, sans puissance. Dust aurait été balayé aussi facilement que ton frère aurait été en ce funeste jour. Donc, nous avons fusionné l'âme de ton frère avec celle de son meurtrier, l'assassin royal connu sous le nom de Cassius. Ils ont péri en même temps, liés pour l'éternité. Je n'avais encore jamais entendu parler d'une telle chose. C'est parti. 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 Une grave injustice a été commise ce jour-là. Cassius a tué un djinn sans défense, mais sa fierté et son arrogance ont provoqué sa perte. Mais comment, comment cette chose peut-elle être mon frère ? Ce n'est pas possible. Je ne me suis même pas souvenu de toi quand nous nous sommes rencontrés. C'est parti. Tu es djinn, oui, mais tu es aussi Cassius, deux âmes opposées pour toujours. Lui une innocente, l'autre puissante. Ensemble, vous formez ce qu'on appelle Mitrarine, celui qui est né de la poussière. Je n'ai jamais su ce qui s'était passé. Une nuit, jinn a disparu. J'ai toujours espéré qu'il soit encore en vie. Qu'il reviendrait. Mais peut-tu vraiment être lui ? Qu'il reviendrait. Mais peux-tu vraiment être lui ? Ginger... Je ne sais pas. Je... Je ne sais pas. Ginger, je ne sais pas. Je... Je ne sais pas. A présent, Dust, j'imagine que tu as beaucoup de questions. Please, ne hésite pas à les poser. À présent, Dust, j'imagine que tu te poses de nombreuses questions. Surtout, n'hésite pas à me les poser. Qui suis-je exactement ? Qui, ou... Je pense... Qu'en ai-je ? Qui, ou plutôt... Que suis-je ? Tu es ce que mon peuple appelle Sen-Mithrarine. Il qui est né de la peau, créé de l'essence de la vie. Tu es ce que mon peuple appelle Sen-Mithrarine. Celui qui né de la poussière, créé à partir de l'essence même du fil de vie. Tu vois. Mon peuple a été au bord de l'extinction pendant de nombreuses années. Général Gaius avait planifié notre éradication totale. Et malgré la vaillance et la force de nos guerriers, quelles étaient nos chances face à un ennemi si puissant ? Pour battre le Général Gaius et sauver notre peuple, il nous fallait un guerrier capable de se dresser devant une armée entière. Ce guerrier devait également avoir un cœur pur, incorruptible. C'est donc pour cela que vous avez choisi Cassius et Ginn. Comme vous l'avez dit, les deux opposés. Exactement. Cassius était l'un des plus grands soldats que ce monde ait jamais connu. De leurs soins fallus, vous étiez née. Née pour nous sauver. Pour sauver cette monde. Exactement. Cassius était l'un des plus grands soldats que ce monde ait jamais connu. Et le cœur pur de Ginn pouvait guider notre guerrier à sauver notre espèce. Tu es née de leurs deux âmes perdues. Née pour sauver. Pour sauver ce monde. Pourquoi ai-je tout oublié ? Pourquoi les souvenirs ne m'en reviennent-ils que maintenant ? Je n'ai même pas reconnu Ginn quand je l'ai croisé. Tu possèdes peut-être les âmes de deux êtres séparés. Mais ton corps et ton esprit t'appartiennent. Tu as été créé pour sauver ce monde. Alors nous aurons pensé que les souvenirs de l'un ou de l'autre te détourneront à ta tâche. Je n'avais aucune idée de mon identité. De mon but. Tu dis ça. Mais dans tous les cas, tu as fait exactement ce que nous voulions que tu fasses. Tu as sauvé des étrangers près du village d'Aurora. Tu as empêché Fuse, notre frère incontrôlable, de détruire tout ce que nous voulions sauver. Tu dis ça. Mais à chaque fois, tu as fait exactement ce que nous voulions que tu fasses. Tu as sauvé des étrangers près du village d'Aurora. Tu as empêché Fuse, notre frère incontrôlable, de détruire tout ce que nous voulions sauver. Tu as sauvé Mudpot, et tu as apporté les waters de la vie à cette terre. Tu as apporté une rage démonique de cette terre, et tu as même aidé les deux anciens de trouver une paix encore. Tu n'aurais peut-être pas connaissé ton purpose, mais ça n'a pas arrêté de le faire. Tu as sauvé Mudpot, et tu as amené l'eau et la vie sur cette terre. Tu as néanti une rage démoniaque, et tu as même aidé les deux vieilles âmes à trouver de nouveau la paix. Tu ignorais peut-être ta mission, mais ça ne t'a pas empêché de l'accomplir. Et maintenant, je suis là. Et maintenant, je suis là. Oui, maintenant tu es là, et nous pouvons finir ce combat une fois pour toutes. Oui, maintenant tu es là, et nous pouvons mettre un terme à ce combat une bonne fois pour toutes. Qui était Fuse ? Qui était Fuse ? Il a dit qu'il était un sang de lune, mais il ne ressemblait à rien. Fuse, jadis, c'était un fin guerrier et un ami proche de la famille de Ginger. Il aidait à transporter les biens entre ce village et notre camp. D'après la destruction du village, je crois qu'il a perdu la tête. Il a été horriblement défiguré après l'attaque. Il a été horriblement défiguré après l'attaque. Sa seule possibilité de survivre résidait dans un uniforme spécial fait d'une armure magique que j'ai moi-même aidé à confectionner. Il nous a demandé d'attaquer immédiatement le général Gaius, mais je ne l'ai pas écouté. Il nous aurait tous tués par vengeance. Nous n'aurions eu aucune chance. Quand j'ai refusé d'envoyer nos troupes au combat, il m'a accusé de traîtrise et il s'est juré de détruire Gaius avec ou sans mon aide. Je crains que l'armure que nous avions créé pour lui sauver la vie n'ait corrompu son esprit et son corps, au-delà de toute raison. Le pauvre gars. Si seulement on avait pu communiquer avec lui. Non, vous avez bien fait de le tuer. S'il était encore en vie, rien ne dit qu'il n'aurait pas encore fait de mal. Ginger a raison. Fuse ne pouvait pas être sauvé. Pour notre salut à tous, j'espère qu'il n'en est pas de même pour le monde qui comptait protéger. Quelle est la place d'Ara dans tout ça ? Quelle est la place de l'épée d'Ara dans tout ça ? Qu'est-elle exactement ? C'est l'une des cinq épées d'Elysium. L'armes anciennes forgées lorsque notre espèce était encore nombreuse et que la voie de la lumière sans flamme était un lieu commun. Attendez, attendez, attendez. Qu'est-ce que c'est que cette voie de la lumière sans flamme ? Un chemin que nous, sang de lune, continuons à suivre. C'est une manière de vivre, de penser, qui nous permet d'utiliser une force à la fois ancienne et puissante. Une magie sans magie. Je suis vraiment désolée. En tant que Nimbat gardienne d'épée, tu as sûrement utilisé les anciennes doctrines. Tu dois savoir que si l'épée est invoquée par son propriétaire ingitime, tu es contente de la suivre. J'ai peut-être survolé ce chapitre ? On n'avait pas répondu à ma question. Les épées d'Elysium ont été créées pour guider leur porteur, Dust. J'ai été appelé à tes côtés pour maintenir un équilibre entre les âmes qui t'habitent. Ah, mon vieil ami. C'est bon d'entendre un nouveau son de ta voix. Ça fait très longtemps, maître. Attends une seconde. Comment pouvez-vous nous connaître ? Mon clan a gardé cette épée cachée depuis plus de 200 ans. Le maître Grey Eyes a vivé depuis très longtemps, Fidget. Plus longtemps que n'importe qui d'entre vous. Donc, tu étais envoyé pour garder un nez sur moi ? Pour t'aider à atteindre ton vrai potentiel. Rien de plus. Je n'ai plus de questions. Et maintenant, que fait-on ? Je n'ai plus de questions. Et maintenant ? Tu dois nous rejoindre dans le camp de lune au nord, dans le bassin de l'Aube Eternelle. C'est tout près des volcans de l'Aube Eternelle, n'est-ce pas ? Il est dans cette partie, en effet. C'est fantastique ! Des volcans ? Oui, quel meilleur endroit pour se cacher que la terre la plus volatile de tout le royaume ? Oh, je sais ! Comment est-ce qu'une meadow peaceful ? Ou une forêt quiete, ou quelque place qui n'explose pas chaque 10 minutes. Oh, je vois. Pourquoi pas une prairie paisible ? Ou une forêt tranquille ? On a un endroit qui n'explose pas toutes les 10 minutes. Dust, ton ami semble horriblement tendu. Non, je vais bien. Bon, allons vers ces montagnes explosives. Vraiment, je suis sérieuse. Fidget, tu dois me faire davantage confiance. J'aurai confiance en toi quand tu auras confiance en toi. Quand dis-tu, hein ? Qui es-tu vraiment ? Je suis l'âme d'un innocent et pris de justice. Je suis Jean. Je suis l'âme d'une force et prise de vengeance. Je suis Cassius. Je suis Dust. Je suis... Je... euh... Je suis... Je... euh... Tu vois, tu ne sais toujours pas ? Le lizard te l'a dit droit dans les yeux et tu ne sais toujours pas. Fidget, calme-toi. Tu ne dois pas tester ton ami comme ça. J'ai juste... Si je dois te suivre littéralement au bout de ce monde, j'ai besoin de savoir qui je suis en train de suivre et pourquoi. Je comprends Fidget, tu as raison. Je ne peux pas te demander de me suivre. Mais je peux. Fidget, tu as resté à côté de Dust pendant toute cette aventure. Tu l'as vu sauver ce monde. Comment peux-tu continuer à douter ? Je ne comprends pas. Ce n'est pas qui tu penses qu'il est. Il est Dust. C'est qui il est. C'est qui je sais. Je ne comprends pas. La question n'est pas de savoir qui il pense être. Il est Dust. C'est qui il est. C'est lui que je connais. Fidget, s'il te plaît. Je ne peux pas y arriver sans toi. Tu peux... euh... Tu peux répéter ça ? J'ai dit, je ne peux pas y arriver sans toi. Je suis désolé. C'est juste que personne ne m'avait encore dit ça. Et ce ne sera pas la dernière fois, je t'assure. Est-ce prêt Mithrarine ? Je le suis. Alors nous nous reverrons au bassin de l'aube éternelle. Au revoir Dust. Nous te reverrons là-bas. Et bien les amis, sur ce très long épisode, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu. On va se retrouver très bientôt pour la suite de nos aventures sur Dust an Elysian Tail. Et donc, d'ici là, portez-vous bien. A bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501